et yo 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 salut les terfeuses et salut les terfers bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place de pronostics du quintet du samedi 13 juillet direction en gain pour le prix du palais de chaillot trop atelé 2875 mètres 16 partant réunion une course 4 indice de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet de ce jeudi il y a eu du trouble fait à l'arrivée et cette vidéo j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro un happy danica on écoute l'entraîneur alexis et garando api danica sera des quatre cette fois même si c'est la moins riche du lot l'engagement reste favorable puisqu'elle affronte pas mal de vieux face à une telle opposition elle doit terminer dans les trois premiers mais il est super chaud alexis garando avec ce numéro un happy danica moi aussi je suis chaud avec ce numéro un je pense même qu'avec le bon parcours il peut même remporter ce quintet en tout cas je pense qu'il sortira pas du podium et je l'ai mis deuxième on passe au numéro 2 sahara gibberne et on écoute dominique l'aucune sahara gibberne elle avait connu une baisse de régime au printemps après avoir enregistré quelques bonnes performances en début d'année il a repris de la fraîcheur il va se présenter dans un très bon état de forme à enguin je préfère le plaqué bon il découvre de bonnes conditions de course en face à ses aînés il n'a pas couru depuis bientôt trois mois mais il a déjà bien fait dans ce cas de figure ok merci dominique l'aucune en tout cas ce numéro 2 lui aussi je l'ai gardé un peu plus loin que le précédent cité mais je le garde quand même je l'ai mis sixième on enchaîne avec le numéro 3 favori de lit on et on écoute pierre louis de sonnette favori de lit on avait couru à arras 1 pour préparer une épreuve mais il est tombé malade un juste après lundi bas il m'a plu dans une course sans train il est peut-être meilleur sur courte distance mais le cheval les frais en forme et s'adapte au tracé il peut prendre une place je le vois terminé quatrième ou cinquième le podium va être compliqué à atteindre un mais cela dépendra du déroulement de course ok merci en tout cas ce numéro 3 pour ma part je les part tenus c'est un regret c'est mon deuxième cheval de compléments qu'elle nous partant attention on passe au numéro 4 fashion touch et on écoute pierre louis de sonnette encore et encore oui je vous présente aussi fashion touch 1 il a encore envie bon au boulot elle a encore envie je veux dire au boulot elle reste convaincante donc il n'y a pas de raison qu'elle soit moins bien son programme n'est pas chargé je prends ce qui vient on va aussi vite plaqué que déférer elle peut se glisser en fin de combinaison ouais bah pareil numéro 4 lui je l'ai part tenu alors sachez qu'aujourd'hui j'ai pas de liste de possibles troubles faits à vous proposer voilà les deux seuls dangers réels pour moi sont les deux regrets voilà ce numéro 4 maintenant faire d'impression question de feeling je l'ai pas non plus rayé mais bon dans un champ réduit pourquoi pas question de feeling quoi on passe numéro 5 gold der pet et on écoute cyril chenu gold der pet a fait une bonne valeur en dernier lieu rassurant après deux courses où il avait des excuses il paraît dans le même état de forme il a déjà gagné à anguin cela dit la raquette de départ peut l'être peut être problématique pour l'isoler j'espère qu'il va partir sur la bonne jambe il faut absolument le cacher il est d'une belle régularité si tout se passe bien il a sa place dans le quintet ouais bah moi j'y crois ce numéro 5 il me plaît beaucoup il fait même partie de mes préférés je l'ai mis carrément troisième on passe au numéro 6 esthéban gel et on écoute jean-luc der soire esthéban gel ouais esthéban gel je disais esthéban gel il a plus aucune marge de manoeuvre il est souvent barré par les plus jeunes il paraît bien à l'entraînement et l'engagement reste très correct bon il a parfois surpris en rasant les murs mais il va encore devoir bénéficier de circonstances favorables pour accrocher la cinquième place ok c'est noté bah moi en tout cas ce numéro 6 pour ma part je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 7 jibus et on écoute loic péché jibus découvrait une tâche très compliquée au troisième échelon de départ récemment à berner il n'avait pas couru depuis fin mai et cette course lui a aussi permis de gagner en condition en vue de ce bel engagement il n'a jamais réussi à se mettre en évidence un gain mais j'insiste il sera cette fois plaqué devant sa forme est sûre j'espère qu'il va se réhabiliter bah on espère en tout cas ce numéro 7 lui non plus je l'ai pas retenu par contre c'est lui mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments cadenons partant attention possible cassage en vue on passe au numéro 8 guévara dupont et on écoute yannick henry bah guévara dupont il a très bien couru la dernière fois bon il était un peu tendu en partant derrière l'auto start et la piste était très fouillante en dehors ont du coup bas cela la desservie il a qu'à fouiller bon il s'est retrouvé à l'arrière garde puis a très bien fini il a sa place dans les trois premiers il faut qu'on ait un peu de chance dans le parcours et qu'il y ait un peu de train ok merci yannick sa numéro 8 moi il plaît bien je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 9 godéo et on écoute antoine d'abouy godéo il a eu des soucis et une opération qui s'est très bien déroulé où il n'a qu'une course de rentrée après une longue absence sa prestation était bonne mais il va encore manquer pour jouer un bon rôle on le laisse ferrer il va être drivé sagement ok c'est noté ce numéro 9 moi je ne le retiens pas on passe au numéro 10 on quitte on que blues et on écoute bruno marie on quitte on que blues a terminé huitième dans un lot relevé dernièrement mais il n'a pas très bien couru les fois d'avant je le pense légèrement inférieur à félix dubourg donc sa tâche sera plus compliqué ce n'est pas un souci de courir à huit jours il n'a pas trop le choix au niveau du programme on sera content avec une cinquième ou sixième place ok alors en tout cas ce numéro 10 comme pour le neuf je ne le retiens pas on passe au numéro 11 félix dubourg et on écoute encore bruno marie à félix dubourg il est régulier il donne le meilleur de lui même il est tout le temps là je n'ai rien à lui reprocher il sait faire un gain et cette distance c'est un cheval barré par rapport au gain qu'il a mais il ne lâche jamais le morceau il est toujours à l'arrivée avec de bons chronos il a battu la plupart de ses adversaires donc je pense que j'ai le droit de faire partie du quintet bah tout à fait bruno là pour le coup ce numéro 11 a largement sa place dans le quintet moi je l'ai mis 5e on passe au numéro 12 harley gemma et on écoute marc sassier ben harley gemma il a été piégé dans une course sans train la dernière fois le lot était aussi relevé bon il lui faut une allure sélective elle court rapprocher mais je trouve qu'elle n'a pas eu une course dure et elle paraît avoir bien récupéré là elle descend de catégorie on si elle fait sa valeur elle a une première chance et ben en tout cas c'est mon préféré ce numéro 12 1 si tout se passe bien ça devrait être bon pour la victoire en tout cas c'est ce que je pense et je l'ai installé en tête on passe au numéro 13 hidalgo des noé et on écoute stéphane provost hidalgo des noé il a fait une très bonne valeur en dernier lieu au bousca d'autant qu'il est un peu moins droitier mais ligne droite je croyais qu'il allait être plus près que ça mais l'allure n'avait pas été rapide et tout le monde a fini très vite on a cet engagement en tête depuis un mois il a très bien travaillé depuis tous les feux sont au vert tous les feux sont au vert nous dit stéphane provost en tout cas ce numéro 13 il me plaît beaucoup j'y crois et je l'ai mis 4e on passe au numéro 14 floreal et on écoute robin bouvier floreal il n'a pas été chanceux dernièrement à bordeaux il aurait pu bien faire on a crevé une roue donc on a tout repris pour courir derrière bon avant cela sa rentrée à vincennes était propre il marchait une 13 le cheval là il est monté sur ses courses il est en bonne forme j'en attends une réhabilitation normalement s'il n'est pas mal chanceux il ne devrait pas sortir des trois ou là carrément il vise le podium en tout cas bon je l'ai gardé mais pas sur le podium je l'ai mis plutôt en bout de combinaison on enchaîne avec le numéro 15 espace winner on écoute léo abrivar espace winner n'a pas démérité dernièrement sous la selle dans un très bon lot l'athlée il n'est pas aussi performant bon il a pris beaucoup de gains et les tâches se compliquent sérieusement il est bien engagé sera muni de sa ferrure de course mais il aura du mal à terminer dans les cinq premiers ok bien noté léo ce numéro 15 moi je l'ai pas retenu et on termine avec le numéro 16 équinox jl et on écoute jean-luc d'hier soir équinox jl il a beaucoup de mal à retrouver la bonne carburation après avoir été opéré celle la compétition va l'aider à gagner en condition samedi il est idéalement engagé au plafond des gains mais il affronte des plus jeunes en pleine forme sans en faire un interdit je pense qu'il aura du mal à se mettre en évidence il sera présenté ensuite trop monté ouais ben je suis plutôt d'accord moi ce numéro ça je l'ai pas retenu mais je n'ai pas non plus rayé voilà donc à faire d'impression question de feeling pour les amateurs de champs réduits de cote 4 défaillance question de feeling le pronostic ça donne à 12 as 5 13 11 2 14 8 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moi ciao